Les scribes sont les compagnons fidèles des pharisiens et des souverains sacrificateurs dans les évangiles. Nous les trouvons donc aux côtés des pharisiens et des sadducéens au moment clé du ministère de Jésus. Et lorsque Jésus s'en prend aux pharisiens et aux sadducéens, il s'en prend aussi aux scribes. C'est important donc de comprendre la fonction et la place sociale qu'avaient les scribes, ainsi que leur pratique principale pour pouvoir comprendre ces échanges qu'avait Jésus avec les scribes. C'est ce que nous allons faire dans ce chapitre. Commençons par des définitions. Le mot grec le plus souvent traduit « scribes » dans le Nouveau Testament, même si parfois on traduit « expert de la loi », c'est « grammatheus » qui veut littéralement dire « scribes », celui qui écrit les lettres. Il faut savoir que Luc utilise aussi l'expression « nomikos » qui signifie « expert de la loi » et « nomodidas kalos » ce qui veut dire « professeur ou enseignant de la loi » pour parler de ces mêmes personnes, les scribes, ce qui souligne leur rôle d'enseignant et leur autorité religieuse en plus de leur travail d'écrire les textes. C'est plus rare, mais parfois aussi le terme « didas kalos » qui signifie « docteur » est utilisé pour parler des scribes. C'est un titre grec qui correspond à l'expression « rabbi » qui aurait été utilisée par Jésus et ses contemporains. En général, il faut savoir « rabbi » et « didas kalos » est presque exclusivement utilisé pour parler à Jésus dans le Nouveau Testament, mais c'est occasionnellement utilisé pour décrire aussi les experts de la loi, c'est-à-dire les scribes. C'est le terme pour honorer un maître qu'un disciple utilisait lorsqu'il s'adressait à son enseignant. Et Jésus nous dit que les scribes aimaient recevoir ce titre de la part des hommes, dans Matthieu chapitre 23, le verset 15. Un piège à éviter, c'est l'idée que les scribes et les pharisiens constituent le même groupe dans les évangiles. C'est certains qui sont très proches les uns des autres. Une des raisons pour cela, c'est que les pharisiens étaient très très attachés à la loi, respectaient énormément une interprétation minutieuse de la loi, et ne lisaient que des scribes comme leur chef. Mais en même temps, il y a une distinction entre les deux qui se fait même dans les évangiles. Par exemple, dans Matthieu 22, verset 35, c'est dit qu'un des pharisiens qui était scribes se leva, ce qui montre bien que tous les pharisiens n'étaient pas scribes. De même, tous les scribes ne sont pas pharisiens. Il y avait bien sûr des scribes qui étaient pharisiens, mais il y avait aussi, Joseph nous l'enseigne, des scribes qui étaient sadducéens, des scribes qui étaient esséniens, des scribes qui n'étaient pas membres d'un parti ou d'un autre. Donc il faut savoir que même s'ils sont très proches, il y a une distinction. Les pharisiens sont le parti le plus proche des scribes, mais tous les scribes ne sont pas pharisiens, et tous les pharisiens ne sont certainement pas scribes. Bon, quel était le rôle d'un scribe ? Comme leur nom l'indique, le rôle principal des scribes, c'était d'écrire, de copier des textes, ou de faire aussi des chroniques et prendre des notes des événements. On trouvait donc principalement les scribes dans des fonctions de copiste et de fonctionnaire. Cela se voit surtout dans l'Ancien Testament, où deux scribes très connus sont Baruch, le scribe et l'ami du prophète Jérémie, et aussi Esdras, qui était un scribe de la loi de Dieu, qui est revenu avec les exilés et les a encouragés à rester fidèles à Dieu dans la reconstruction de Jérusalem après la déportation à Babylone. Avec le temps, les scribes ont commencé à prendre de plus en plus d'importance dans le peuple d'Israël. Surtout pendant la période intertestamentaire, les scribes, à cause de leur grande éducation et du temps qu'ils passaient à lire et à copier la loi de Dieu, étaient vus comme les experts de la loi. Les scribes sont devenus aussi des juristes et des juges dans le peuple juif. Avec le temps aussi, ils ont été reconnus comme des interprètes officiels de la loi et aussi comme les enseignants officiels de la loi pour le peuple d'Israël. Ceux-ci ne se voient pas trop dans l'Ancien Testament, mais c'est déjà un cas reconnu lorsque nous arrivons au temps de Jésus. Les scribes devaient faire une formation rigoureuse avec des docteurs de la loi, avec d'autres scribes plus anciens, pendant des années et des années avant d'être reconnus comme des docteurs eux-mêmes. Une des transformations importantes qui s'est produite dans l'histoire des scribes, entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament, c'est ce fait que les scribes sont devenus les enseignants de la loi au peuple d'Israël. Dans l'Ancien Testament, c'était les sacrificateurs qui avaient ce rôle d'enseigner la loi de Moïse au peuple et de leur montrer comment suivre Dieu. Mais pendant cette période intertestamentaire, les sacrificateurs ont pris de plus en plus de place dans la vie politique et beaucoup d'entre eux se sont éloignés de ce rôle d'enseignants. Ce sont les scribes de tout genre, pas juste les scribes qui étaient des sacrificateurs, mais aussi les scribes qui avaient d'autres formations et d'autres origines qui ont pris cette place et ce rôle d'enseignants pour le peuple. Il faut se souvenir aussi que lors de la période intertestamentaire, l'activité prophétique avait cessé. Et puisque les sacrificateurs n'enseignaient pas vraiment la loi au peuple et il n'y avait pas de prophète non plus qui appelaient le peuple à la repentance, c'était le rôle des scribes qui étaient enseignants de la loi de parler pour Dieu et d'enseigner la volonté de Dieu au peuple. Les scribes sont devenus en quelque sorte les héritiers des prophètes et sont devenus la voie de Dieu pour le peuple. C'est pour ça que Jésus peut dire dans Matthieu 23, verset 2 que les scribes sont assis dans la chair de Moïse. Ils étaient vraiment devenus les représentants de la voie de Dieu pour le peuple. Le peuple juif était dirigé premièrement par les souverains sacrificateurs et deuxièmement par les nobles laïcs qu'on appelle les anciens dans le Nouveau Testament. Mais il y avait un troisième groupe, les souverains sacrificateurs, les anciens et les scribes. Et ce groupe de scribes n'était pas obligatoirement des nobles, ce n'était pas non plus obligatoirement des sacrificateurs, mais pouvaient être n'importe qui qui avait appris à lire, à écrire et à étudier la loi de Dieu de manière rigoureuse. Et donc, il y avait cette troisième catégorie de noblesse qu'on appelle la noblesse du mérite parce que c'était ceux qui avaient fait leur preuve par leur éducation qu'ils méritaient d'être des dirigeants du peuple. Au temps du ministère de Jésus, donc, les scribes reçoivent des places importantes dans la société et dans la synagogue et sont salués comme des gens importants et supérieurs. Les scribes ont aussi leur siège au Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal suprême des juifs, principalement à travers le groupe des pharisiens, mais pas uniquement. Si on était scribes, si on était un expert de la loi, on avait cette possibilité de vraiment diriger le peuple au plus haut niveau. Et donc, quand on parle des scribes, on ne parle pas juste d'une profession, on ne parle pas juste de copistes, mais des gens qui étaient très très respectés et qui étaient devenus des chefs du peuple, des chefs qui pouvaient rivaliser avec les souverains sacrificateurs et qui pouvaient rivaliser même avec les nobles de Jérusalem. Lorsque nous regardons la relation de Jésus avec les scribes, c'est comme avec les pharisiens et avec les sadducéens, plein de zones de tension. La première chose que nous voyons avec Jésus, c'est cette tension entre Jésus et les scribes dans leur rapport à la loi. Jésus n'avait pas cette même attitude vis-à-vis de la loi qu'avaient les scribes. Premièrement, Jésus va sous-entendre que la loi de Moïse est imparfaite. Si vous vous souvenez dans Matthieu, chapitre 19, verset 8, lorsqu'on lui pose une question au sujet du divorce, Jésus va répondre que le divorce s'est admis dans la loi de Moïse à cause du mauvais cœur des êtres humains. Ce qu'il dit ici, c'est que le péché a affecté la formation de la loi de Moïse. Et cette attitude-là, qu'il y avait quelque chose d'imparfait dans la loi de Moïse, qu'il y avait quelque chose qui était affecté par le péché et donc qui n'était pas aussi bon que l'intention de Dieu, ne se trouvait pas dans la pensée des scribes de l'époque. Jésus va même jusqu'à se placer au-dessus de la loi. Vous vous souvenez, Jésus déclare que les lépreux sont purs lorsqu'il les touche. Ça c'est entre autres dans Marc chapitre 1 verset 41. Jésus se déclare lui-même maître du sabbat dans Matthieu chapitre 12 au verset 8. Jésus déclare à ses disciples que tous les aliments sont purs dans Marc chapitre 7 verset 19. Et Jésus va aller jusqu'à pardonner les péchés dans Luc chapitre 5 et au chapitre 7 ce qui choque les scribes qui sont présents. Dans toutes ces choses, Jésus a une attitude vis-à-vis de la loi qui est très différente de celle des scribes. Premièrement, il voit l'intention originelle de la loi comme plus importante que les paroles directes qui sont données. Mais plus important que cela, Jésus se met au-dessus, se présente comme étant supérieur à la loi. Jésus n'oppose pas une autre tradition à celle que les scribes avaient. Au contraire, c'est lui-même l'autorité qui est plus grande que la tradition des scribes mais qui est aussi plus grande que la loi elle-même. Jésus ira jusqu'à dire qu'il est le sujet et le but final de la loi de Moïse. Dans Jean chapitre 5 verset 39 et au verset 45 à 47. Dans ce rapport à la loi, Jésus dit des choses et agit d'une manière qui n'est que choquante pour les scribes qui avaient appris à vénérer la loi et à le respecter énormément. Jésus a un grand respect pour la loi mais par contre, il dit qu'il y a plus que la loi, que la loi n'est pas le but final de la volonté de Dieu. Jésus se heurte aux scribes sur les questions de l'autorité pour l'enseignement. Les scribes faisaient toujours appel à leurs enseignants et aux rabbins qui les avaient précédés pour justifier une doctrine, une pratique ou un enseignement. La question pour les scribes de l'autorité était primordiale. Les scribes ont dû travailler très dur pour avoir leur position et leur autorité dans la société. C'est une autorité qui est basée sur la tradition des anciens qui leur a été transmise et c'est basé aussi sur la renommée de leurs enseignants. Vous vous souvenez par exemple quand Paul se défend devant les foules de Jérusalem, il va rappeler qu'il est bon juif en disant à tous qu'il avait étudié au pied de Gamaliel qui était un pharisien, un scribe respecté par tout le peuple et donc, on faisait toujours appel à ses enseignants qu'on avait avant. Par contre, un scribe ne parlait jamais au nom de Yahvé. Il ne savait donc pas que faire de Jean le baptiseur qui vient avec une parole prophétique et pas une parole de scribe et encore moins de Jésus. Il y a quelques exemples de cette manière de Jésus d'aborder l'autorité dans son enseignement. Prenons par exemple Luc chapitre 20 des versets 1 et 2. Les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dire « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses ? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ? » Donc Jésus enseigne et la première question c'est qui t'a donné ce droit d'enseigner ? Jean rapporte un échange similaire dans Jean chapitre 7 verset 15 à 16 qui exprime plus clairement ses dimensions rabbiniques pour ainsi dire de l'autorité de l'enseignant. Il y a cette question « Les juifs s'étonnaient et disaient comment connaît-il les écritures lui qui n'a pas étudié ? » Jésus répondit « Mon enseignement n'est pas de moi mais de celui qui m'a envoyé. » Et cette question de « Chez qui est-ce qu'il a étudié ? » ou « Comment c'est possible quand il n'a pas étudié ? » est liée à cette notion de l'autorité parce que les scribes faisaient appel à leur enseignant pour leur autorité. Comme rabbin tel a dit ou comme maître tel a dit « Voici mon interprétation. » Mais Jésus ne fait pas cela. Il dit plutôt « En vérité, en vérité, je vous le dis. » Nous voyons la réaction des foules à cette manière d'enseigner dans Marc chapitre 1 verset 22. Ils étaient frappés par sa doctrine car ils enseignaient comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Jésus n'enseigne même pas comme les prophètes qui disaient « Ainsi parle l'Éternel » ou « Ainsi parle Yahvé ». Jésus enseigne avec une autorité directement de Dieu qui est l'autorité de ses propres paroles. Dans Matthieu 5 verset 21 et 22 nous lisons ceci « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis quiconque se met en colère contre son frère sera passable du jugement. » Ici, Jésus dit « Ma parole est supérieure même à celle des anciens. » Et donc, il y a cette énorme différence sur la question d'autorité entre Jésus et les scribes. Jésus refuse de jouer le jeu de ces scribes. Jésus vient comme prophète mais il vient comme plus que prophète. Comme celui qui parle pour Dieu au peuple et qui a cette même autorité que Dieu lorsqu'il parle. Il dit la vérité et ce qu'il dit s'accomplit. Et les scribes ne pouvaient s'empêcher de voir cela comme menace. Eux qui étaient devenus la voix de Dieu pour le peuple de voir quelqu'un qui vient avec une bien plus grande autorité et qui est reconnu comme tel par le peuple. Bon, non seulement il y a des conflits sur les questions d'autorité et de comment voir la loi mais Jésus est en conflit avec les scribes au sujet du péché de ces scribes. Jésus fait deux critiques aux scribes au sujet de leur abus de leur position. Dans Luc chapitre 20 des versets 46 et 47 nous lisons ceci. Gardez-vous des scribes ils désirent se promener en robe longue ils aiment les salutations sur les places publiques les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les repas ils dévorent les maisons des veuves ils font pour l'apparence de longues prières ils subiront une condamnation particulièrement saveur. Et deux choses que nous voyons premièrement ils considèrent leur position religieuse la piété comme une source de gain. Ils aiment être bien vus par les autres ils aiment être admirés pour leur manière de parler ils aiment qu'on leur réserve les premières places dans les lieux de culte mais aussi lors des festins. Mais deuxième chose ce sont des juges corrompus qui abusent des faibles. Comme on a déjà vu les scribes pouvaient être les juges et les juristes mais nous voyons ici au verset 47 qu'ils dévorent les maisons des veuves. C'est à dire ils sont en train de profiter de leur rôle de juge pour prendre les biens de ceux qui étaient plus faibles et ne pouvaient pas se défendre. Et donc Jésus annonce une condamnation très sévère contre eux. Finalement Jésus critique les scribes parce qu'ils sont en fait des mauvais chefs et des mauvais enseignants. Dans Luc chapitre 11 versets 46 et 52 nous lisons ceci Et Jésus répondit Malheur à vous aussi docteur de la loi parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous n'y touchez pas vous-même du bout du doigt. Il dit Malheur à vous docteur de la loi parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui voulaient. Donc qu'est-ce que nous voyons ici ? Premièrement avec leur tradition avec leur interprétation de la loi les scribes avaient créé tout un système religieux qui était dur à porter. C'est un fardeau difficile à porter pour le peuple d'essayer de suivre toutes les règles des scribes. Et pourtant il semblerait que les scribes eux-mêmes ne suivaient pas ces lois. Peut-être qu'ils avaient des traditions qui protégeaient la loi c'est-à-dire qu'il fallait aller plus loin que ce que la loi demandait pour éviter d'enfreindre à la loi. Mais il y a une hypocrisie qui est là parce que les scribes eux-mêmes ne sont pas en train de respecter ces règles. Mais l'autre chose qui est encore plus grave c'est que les scribes empêchent aux gens de comprendre les écritures pour y voir ce témoignage de Jésus. Lorsque le royaume de Dieu vient en la personne de Jésus ils refusent de le reconnaître et ils empêchent par leur enseignement et par leur opposition à Jésus au peuple de croire et d'accéder au royaume non plus. Et donc Jésus les condamne parce que ce sont des mauvais chefs spirituels pour le peuple. A cause de ces critiques et de la condamnation de leur mauvaise direction les scribes vont conspirer avec les sadducéens et avec les pharisiens pour le faire mourir. Dans Luc chapitre 20 verset 19 nous lisons Les scribes et les grands prêtres cherchèrent à mettre la main sur lui à l'instant même mais ils eurent peur du peuple. Ils avaient bien compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Cette parabole qui annonce le jugement et la condamnation des chefs des juifs. Dans Matthieu 21 les versets 43 et 45 nous apprenons que dans ce groupe de scribes et grands prêtres il y avait aussi les pharisiens qui étaient là. Et donc il y a ces combinaisons des trois groupes les sadducéens les scribes et les pharisiens qui vont comploter contre Jésus. Ils ont rejeté le Messie alors le royaume leur sera ôté aussi. Et leur réaction à cet enseignement ce n'est pas la repentance mais de chercher à tuer le fils de Dieu. Jésus donne les mêmes critiques aux scribes qu'il a données aux pharisiens et aux sadducéens. Ils témoignent d'une profonde ignorance au sujet de Dieu et une incompréhension des écritures. Ils ne voient pas et ne comprennent pas le plan de Dieu ni l'intention de Dieu dans sa parole. Ils ont rejeté le Messie de Dieu et par conséquent le royaume. Et ils empêchent même au peuple de le faire. Ce sont des mauvais chefs spirituels du peuple. Ils ne mènent pas le peuple juif vers Dieu et vers la vie mais plutôt vers la perdition. Et de nouveau comme avec les pharisiens et comme avec les sadducéens les scribes sont pleins de péchés personnels. Ils se servent de la religion pour être glorifiés pour avoir une meilleure place sociale et ils se servent aussi de leur position de juge pour abuser de ceux qui sont faibles et ne peuvent pas se défendre. Jésus se met à dos des gens puissants des gens qui sont capables de lui faire beaucoup de mal mais il ne le fait pas par haine il le fait pour rappeler le peuple d'Israël à la vie et à la repentance. et à la repentance.